Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Magic Arena FR, comment ça va foutre ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le deck, le deck que vous attendiez tous. Plein de commentaires qui nous ont demandé pourquoi vous ne jouez pas à reconstituer le crime, on attendait d'avoir des bonnes listes, et en même temps le deck se fait un peu timide. Nous on a dit, vous savez que c'est un deck qui performe, vous allez finir par le voir sur la chaîne Valet PL, c'est obligatoire. Mais Renact The Crime, il y a beaucoup de gens qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Maintenant il y a 2-3 irréductibles gaulois qui ont réussi à faire 2-3 performances, ici on va vous présenter une version un peu personnelle qui mixe 2 versions reconstituer le crime ou réanimateur. Mais on va se régaler. Avant toute chose, c'est le moment de laisser votre meilleur pouce bleu sur la vidéo, de vous abonner, de partager dans l'espace commentaire, et de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. On a plein de réseaux sociaux qui sont cools et ils sont disponibles dans la description, vous avez juste à cliquer sur le petit onglet qui est en dessous de la vidéo. Et là pour le coup, vous avez pas mal de choses que vous pouvez aller visiter, nos différents réseaux, mais aussi nos sponsors. Je te laisse parler d'Ultimate Guard et de Play-in. Play-in by Magic Bazaar, code Valet PL 2024 sur la boutique, toujours 50% de points de fidélité supplémentaires sur votre panier, et ça fait plaisir. Ça nous soutient quand vous l'utilisez, donc merci à tous ceux qui l'ont utilisé, une fois par an par contre, attention, on n'oublie pas. Et merci beaucoup à Ultimate Guard, il y en a filé dans la description. En passant par ce lien pour faire vous acheter Ultimate Guard, ça nous soutient. Vous pouvez acheter vos petits sleeves, vos petits deckbox, vos petits classeurs, vos petits magnetic card case délicieux. Alors oui, effectivement, des fois, il y a des petites ruptures par-ci, par-là, mais ça, c'est parce que vous êtes des dingos qui adoraient leurs produits, et du coup, ça fait des petites ruptures par-ci, par-là, mais ils sont souvent vite remis en stock. C'est ça. Voilà, en plus, des nouveaux produits hyper cools qui vont arriver dans l'année. On a eu Jeansite, nous, voilà, on connaît, donc n'hésitez pas à aller checker leur site de temps en temps. Généralement, quand il y a des nouveaux produits, on vous en parle, mais c'est vrai que des fois, ils sortent un nouveau produit, on ne peut pas forcément vous le montrer, on n'a pas l'objet en main, donc allez voir leur site régulièrement, ça régale. Si vous voulez profiter de 10 euros sur Vogue pour votre premier achat, il vous suffit de télécharger l'application directement ou alors même juste la lancer sur votre navigateur Internet. Vous mettez le code parrainage LabelCarte, tout collé en majuscule, et vous avez 10 euros sur votre premier achat. C'est exceptionnel, ça vous permet de récupérer une petite carte à l'unité que nous, on met en vente sur LabelCarte sur Vogue, ou alors de participer à un petit box break. Le 12 avril, on sera en live à partir de 18h vendredi pour la sortie d'Outlow, mais on fait aussi des lives de cartes à l'unité, notamment le 3 avril. Et j'en profite aussi pour vous dire que ce week-end, samedi soir et dimanche soir, on caste l'Arena Championship en Explorer directement sur le Soft Magic Arena. Les 32 meilleurs joueurs d'Arena de la planète vont s'affronter et on va se régaler en Explorer. Nous, on sera là toute la soirée, samedi et dimanche. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitch, le lien est aussi en description. Dérouler cette punaise de description, il y a plein de liens. Il y a plein de liens et en plus, j'ai fait en sorte qu'elle soit jolie. Elle est très jolie. Je l'ai vue et j'ai dit, oh, c'est joli. Je ne sais pas si c'est les 32 meilleurs joueurs d'Arena de la planète. En tout cas, c'est ceux qui sont qualifiés. Actuellement, dans les faits, c'est les 32 meilleurs parce que c'est les 32 qui sont qualifiés. Il y en a peut-être de meilleurs qui sont qualifiés à celui d'après. Il y en a peut-être de meilleurs qui sont qualifiés à celui d'après. Mais à l'instant T, c'est eux les boss. Ça ne marche pas. Ça marche, incroyable. On est parti pour Renact the Crime. L'idée ici, c'est de jouer avec cette carte-là qui dit que vous pouvez exiler une carte non-terrain ciblée dans un cimetière qui a été mise ce tour-ci. Depuis n'importe où, vous la copiez. Vous pouvez lancer la copie sans payer son coup de mana. Ça marche pour n'importe quelle carte, un rituel, un éphémère ou une créature, voire même un enchantement. Donc, ça synergise très bien avec le fait de mettre des cartes dans notre cimetière, le tour même. Pour ça, on va avoir notamment Kaito, Shizuki, Rona et Salforte de la collectionneuse. Mais aussi tous les effets de Surveiland. Je pense notamment au goût de la Cité-Renne, Labyrinthe 2 et les ruelles sombres archives méticuleuses. Et qu'est-ce qu'on a envie de mettre au cimetière de cette manière-là ? Eh bien, des tisseuses, déchirer le multivers et Atraxa. Vous avez compris, pour 4 mana, on va essayer de jouer un énorme spell à 7 pour détruire l'adversaire instantanément. L'avantage, si vous pouvez le faire en éphémère, ça marche très très bien avec Rona et Salforte de la collectionneuse pour défausser les cartes et les rejouer en éphémère. Mais j'ai décidé de rajouter un plan réanimateur. Il y a des listes réanimateurs qui tournent sans reconstituer le crime, qui veulent juste réanimer des tisseuses et Atraxa. Et je trouve qu'on est capable de mixer les deux pour avoir deux angles d'attaque, un petit peu plus de payoff, un peu plus d'enébler. Et on a quand même un compte d'interaction qui est honnête. Voilà, qui est honnête pour le standard. Au niveau de la synergie, une fois que vous avez des tisseuses sur le champ de bataille, du fait que vous êtes énormément meulé, que vous avez beaucoup de cartes qui coûtent très très cher, vous pouvez rassembler l'épreuve pour jouer vos cartes gratuitement. Notamment déchirer le multivers. Déchirer le multivers, ça va vous permettre de retrouver une détisseuse ou une Atraxa. Vous allez meuler tellement de cartes que vous aurez largement de quoi rassembler l'épreuve. Et vous allez tuer votre adversaire dans le tour, notamment parce que vous pouvez trouver ce cap du répositoire qui, lui, va s'exploiter lui-même pour pouvoir reprendre un déchirer multivers. Ce cap du suppositoire, voilà. Exactement, ainsi de suite. Ce qui est bien avec Cruauté de Geek, c'est que ça vous permet d'avoir un plan reconstituel crime, mais de manière un petit peu plus... Comment on peut dire ça ? Étroite, pas très maniable. Pas de patrouille. C'est un nom. Une carte très... Conditionnelle ? Non, pas maniable, vraiment rigide. Voilà, on a une version très rigide de reconstituel crime, mais qui te donne du coup plus d'enébleurs et qui marche très bien avec Détisseuse et Atraxa. Donc, vous l'avez compris, c'est un plan de jeu très combo-ish, mais qui va avoir un petit plan mid-range en early, en mid-game avec des Kaito et des Rona. Et la liste est plutôt sympa. Dans le side... T'as pas parlé de poussée. La meilleure carte du deck. C'est un anti-bet conditionnel et qui permet de faire des bêtises plus tard quand vous avez des Détisseuses et des Atraxa. C'est une petite carte anecdotique qui vient rajouter le compte d'anti-bet. On a 4 contraintes ici pour s'adapter aux decks les plus contrôles et les decks rampes. On a 4 Chauves-Souris, pareil, contre les decks contrôles et les decks rampes. 4 Chemins du Péril contre Boros Convoque qui va beaucoup trop vite pour nous. Sur un air jamais plus contre notre ami Rafine et 2 Corbières Illicites parce qu'il y a d'autres vilains messieurs qui font la même chose que nous. Franchement, le deck, il est très sympa à jouer. C'est pas un super bon deck du format. Temur Control fait beaucoup mieux. Esper Rafine fait beaucoup mieux. Dimir Tempo en ce moment fait beaucoup mieux. Mais pour le coup, c'est un deck qui a un parti pris un peu junk, qui est un peu fun mais qui est quand même très compétitif. Ça existe dans le tier 2, tier 3 du format de manière assez légite. On y va. Le seul problème du deck, c'est à l'instar de CryoTedGeek, c'est un deck qui est un peu rigide. Même si ta carte, c'est un éphémère, en vrai, ce que tu fais, globalement, c'est si ton adversaire le respecte, c'est un peu rigide. Je prends la souris. J'ai envie de commettre des crimes. Enfin, de reconstituer le crime. Et moi, au début, je croyais que Renact the Crime, c'était revendiquer le crime. Moi, je revendiquais à fond. Et on m'a dit, non, non, c'est reconstitué. Ça m'intéresse moins, du coup. Oh, Pizzabouille. Kélan. Bah ouais, Kélan, ouais. Et c'est lui, le Kélan Boros, du coup. Ça me parle. C'est lui, ouais. Il est vraiment toutes les couleurs, celui-ci. C'est incroyable. Jouer en premier. Parfait, parfait, parfait. Parfait. Trois mains bleues. Tu cherches toujours un inébler et une pièce de combo. Et là, tu as les deux. Donc, maintenant, tu n'as plus qu'à trouver le payoff. Inébler, celui qui est actif. Pièce de combo, celui qui est réanime. Payoff, celui que tu veux mettre au cimetière. Je ne suis pas obligé de lander ça, maintenant. Non, mais tu vas le faire pour la fonctionnalité de ton tour. Parce que je peux faire sa tour 1, sa tour 2 avec Rona. Mais tu as déjà Rona qui va, de toute façon, si tu trouves une carte à mettre au cimetière, fonctionner avec ton reconstituel crime. Ouais, s'il n'y a pas ce tour. Dans tous les cas, je pense que pour la fonctionnalité et pour aller chercher des cartes, tu peux l'habyrinthe tour 1, quand même. Parce que tour 3, si on n'a rien à jouer, je peux mettre mon labyrinthe au pire des cas. Pour aller chercher mon... Ouais, mais tu te fermes des potentiels play alors que tu n'en as pas tellement besoin, je pense. Ben, j'ai que Kayto dans un 3. Ouais, mais c'est bien, Kayto. Mais c'est bon, Kayto. C'est quand même vachement bien. C'est une des meilleures cartes du deck parce qu'elle t'offre une dynamique un peu midrange, quoi. Ouais. Allez, Pizza Bouya. On y croit. Oui. Oui. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que vous êtes long, là. Il réfléchit à son molligan encore, ou... C'est un deck qui, dès qu'il n'est pas respecté, est plutôt bien ce deck crime. Ouais. Bon, je vais trouver les armes du crime pendant ce temps, du coup. Ouais. Ah, ben, le bel michet, du coup. Ça y est, tu joues ? Pizza Bouya ? Non. Non, toujours pas. C'est toujours son sablis. Ah, super. L'amiante. Non. Eh ben, parfait. Nickel. Tu as déjà fait le job. Tout se met en place. Oh, si seulement j'avais 4 manettes plus. J'aurais pu la jouer tout, hein. Trop bien. Trop fort. Allez, Pizza. Tu peux déjà le faire tour 3 avec ta forteresse. Ta salle du... Salle de forteresse ? Salle du coffre. Le trésor. Ouais, salle du coffre au trésor. Ouais. C'est pareil, un coffre au trésor, une forteresse. Enfin, finalement, tu mets ton coffre au trésor dans une forteresse, hein. Donc... Souvent, ouais. Quelque part, je suis pas très très loin, quoi. Oh. Allez, génial. Bah non, mais t'es bien, là. Non, c'est qui est long. Ah, oui. Dieu qu'il est long. Dommage. Bah, non. Bon, c'est un tour plus tard. De quoi ? Bah, ça, c'était tour 4, ça, c'est tour 5. Ouais, mais là, tour 4, ça réanime, mais rien reconstituer le crime. Bah, avec Rona, peut-être. Ah, oui, peut-être, mais... En tout cas, dans les faits, pour l'instant, on l'avait pas forcément, donc ça va. Tu peux d'abord draw discarde avec Rona pour voir ce que tu peux toucher en discardant ta Rona. Et tu joueras ta salle, quoi. Ouais, peut-être que tu discardes une salle, finalement. Bon, ouais, c'est jouable, alors que ça ne... Non, c'est bien d'avoir une Rona, au cas où, il est à dire. Ouais, en fait, il joue 10 mire, donc c'est probable que ta Rona, elle s'en aille, quoi. Ok. Ouais, je suis chaud. Go comme ça, tu développes ta salle et on est bien. On va pas trouver de mana. Bon, on a encore Rona pour trouver. Bah, ta Rona est sale le tour d'après pour trouver ton mana. Ouais. Donc, ça devrait le faire. Ouh là, s'ils se foutent le tap, faut qu'ils fassent attention quand même le Coquelicot. J'en connais 2-3 qui se sont full tap, ils ont regretté. El Coquelicot. Ok. Je draw discarde là ou pas ? Ouais, tu peux draw discarde pour enlever ta Rona maintenant. Ah bah super. C'est à dire que vous êtes lourd, là. Ça, est-ce qu'on a un intérêt à le faire maintenant ? Oui, pour Kaito. Tu peux, ouais, pour Kaito, pour trouver un anti-bet, pour plein de raisons. Oh, tu peux enlever le scan. Oh, tu peux enlever Rona, tu peux enlever ce que tu veux. Ouais, je vire Rona, là. Vas-y, vas-y. J'en veux plus. De toute façon, le tour d'après, c'est Cruauté de Geek, si ton opo il ne respecte pas. Donc, Cruauté de Geek sur un trajet. Ça fait déjà son petit effet. Ça fait déjà son petit effet. Donc, oui, je peux l'exploiter ou exploiter une Rona, par exemple, pour renvoyer un effet à un ritual normal. Ouais, c'est vraiment pour la boucle. Pas ça, quoi. Non. Mais c'est vraiment pour la boucle Bridge the Multiverse. C'est un one-off, comme ça, tu le touches et tu refais la boucle. C'est la petite carte de combo. C'est la petite carte de combo. Ah, putain. Elle est là, elle fait plaisir, elle ne mange pas de pain. Et s'il mangeait du pain, je ne lui en donnerais que le quignon. Ah ouais, pourtant, on t'attend le quignon. Ouais. Le quignon, toi. C'est vrai. Mais à la base, tu vois, le quignon, c'est en mode, tiens, prends ton quignon, quoi. C'est pas la pièce noble, tu vois. Quel est ton quignon préféré ? Le quignon, des baguettes bien aérées. Tu vois, tous les pains, là, texiers, barnavon, là, pain carré avec la mie épaisse. Ouais. Ça, c'est pas un quignon pour moi. Pfff, arrêtez. Moi, j'aime bien les bonnes bannettes bien aérées. Quignon, c'est le bout du pain, parce que des gens n'appellent pas ça quignon. Ils appellent ça comment, le bout du pain ? Tu me donnes le bout du pain ? Je sais pas. Je sais pas comment ils l'appellent, mais il y a d'autres noms. Ah ouais ? Ah ouais. Je serais étonné quand même que si... Quignon ! Genre, en France, tu dis quignon, quelqu'un ne comprend pas, je suis étonné. Mais c'est pas trop bizarre comme mot, le quignon. Un quignon. On dirait pas un nom français. Je sais pas d'où ça vient, c'est vrai. C'est pas du tout d'où ça vient, mais... En tout cas, je sais d'où vient Pizza Bouille. Il vient de loin. Oui, il bouffe deux, trois quignons, là. Il est occupé. Il est en train de se rogner le quignon. Ça m'énerve trop qu'il ait Kélan, là, qui nous regarde avec son petit sourire. Non. Alors, je joue pas ? On est deg ? Oui, on est deg. Ça me fait chier, voilà. Je te le dis. Ah, mais belle victoire, ça, un mec qui joue pas. J'y vais, hein. Ah, t'y vas ? Non. On va rentrer dans un contre, quoi. Ah, il a déco, donc là, je veux juste faire ça pour gagner, quoi. Ah, il a déco ? Ah, il a déco de foule. Je crois qu'il a pas déco, il est juste chiant. Il a pas attaqué, il a pas pu chez rien. Ah, bah, il est vraiment... Il est très chiant, ouais. Il joue avec la bouffe, quoi. Non, OK, il a déco, il a déco. Après, il avait des problèmes de connexion, visiblement, dès le début de la IEM. Oui, donc... Ça nous a permis de parler de Kignon. C'est une bonne chose. Mais dites dans les commentaires un team Kignon ou pas. Il y a des gens qui vont dire un Kignon ? J'ai pas entendu parler, comment vous écrivez ça ? Partie croquante, quoi. Moi, je suis team Kignon, en parlant de pizza, je suis team trottoir, tu vois, donc... Le trottoir, je trouve ce nom horrible. Horrible. Hé, tu me passes ton trottoir, dégueulasse. La croûte, déjà, c'est pas fou. Mais le trottoir... Justement, tu me passes la croûte, c'est dégueulasse. Alors que le trottoir, c'est horrible. Je trouve que le trottoir, c'est plus élégant, moi. Ouais, un peu. Allez, effet 3. Oh, je regarde sa main pour le side. De toute façon, il est pas là. Oh, je mets une rona. J'étais. Faut tu vas piocher de bien mal carte, regarde. Je veux ça, 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 ça. Et il y a un truc qui surveille la peau de sourcil. Un jour. Ouais. Pour en vrai, tu fais un peu ce que tu veux. Ah, moi, j'ai l'envie, je prends, je vais piocher. Pas d'attaque. Bah, tour d'après, tu vas réanimer des tisseuses, donc t'as gagné. Comment ? Avec Créotet Geeks. Tu vas la défausser avec Ronard. Ah oui, oui. Faut que tu vas t'amuser, quoi. Celle-ci, ouais. J'en cherchais une autre, mais non, c'est celle-ci. C'est celle-là, la des tisseuses. J'en ai trois, donc dès que ça spike, je suis là. C'est vrai que t'as l'envie à trois. Tu sais que j'hésitais à en acheter, je me dis, on sait jamais. Non, non, c'est du caca. Non, achète pas, c'est du caca. C'est du caca. À moins que ce deck devienne tier 1, ça vaudra pas un gros pack. Mais ça, ça pourrait être fort en pionniers aussi, des tisseuses. C'est un moyen de cheat. Je crois qu'en pionniers, elles ont d'autres moyens de cheat. En fait, en pionniers, ils dépensent 4 mana pour gagner, ils n'ont pas besoin de passer par des tisseuses qui va chercher bridge de multivère. Parfois. Moi, j'ai joué Boross et Ruik. Il y a même un rediff qui doit être sorti, j'espère, aujourd'hui. Ils ont moins de temps à perdre. T'as perdu contre tous les decks interactifs noirs ? J'ai fait 6-1. Ok, mais est-ce que t'as joué des decks interactifs noirs ? Oui. Parce que Simon Yeltsin, c'était l'épine dans son pied du protour, il fait quand même top 8. Et il disait, mon deck ne peut pas battre Ragdos, je sais pas pourquoi je joue ça. Mais écoute, mon Ragdos, je les ai bourrés. Ah bah tant mieux, t'as dû bien joué. Par contre, je joue la version mardue. Qui me donne un out en side contre Ragdos Vampire. Je joue chez le Rededict. Ok, d'accord. Parce que sinon, il joue Vampire, t'as perdu. C'est pas Van Ripper le problème. C'est Fatal Push. C'est Fatal Push, oui. Mais ce que je disais quand je jouais, je disais que le problème, c'est que Fatal Push, c'est un format Fatal Push. Amala Noir, tu tues une bête. Et ça tue tout mon deck. Genre, les Français, ils ont testé Boross Heroic parce que le deck avait un peu le vent en poupe avant d'arriver au protour. Ils ont fait des séries contre Ragdos et c'était pas Ragdos Vampire. Contre Ragdos. Et à 0-10, ils ont arrêté de jouer le deck. 0-10. Donc vraiment, Boross Heroic, pas bon normalement. Après, je jouais pas contre des challengers de protours. Non, non, mais c'est dommage parce que moi, je trouve le deck stylé et j'aime bien qu'il y ait des decks très véloces qui existent dans un format, ça les tient en respect. D'adupi ! Et cet aveu de faiblesse face à Ragdos, c'était un peu dommage. Je m'attendais à ce que tu souffres un peu. Bah ça, allez. Je sais plus comment j'ai perdu ma game. En miroir, sûrement. Bah je garde, moi. Ah ouais, ça fait rien là. Ce deck-là, il est comme ça en fait. Ah ouais, c'est ok ? Il faut que tu aies tes pièces en main et tu as une interaction. Tu peux pas lui en demander plus. En gros, là, t'as... Ah mais j'ai pas Rona ni... T'as Inabler Payoff. T'as Inabler Payoff, t'as plus qu'à trouver un truc qui met au cimetière. Il faut juste que tu comptes le nombre de pièces que tu veux. T'as besoin de trois pièces. Quand on a deux sur trois, tu kippes. Et est-ce que j'ai un trois pièces cuisine ? T'as un trois pièces cuisine. Ouais, je cherche un l'ordre. Tu peux pas faire mieux que cette main-là, franchement. Bah moi, je voulais Rona à la place de la truck, ça, tu vois. Ah bah ouais, mais t'es égouement, toi. Avec deux sur trois, c'est déjà bien. En vrai, je pense qu'il fallait garder sur un air de jamais plus et attend qu'Islamera fine, je pense. Ouais, tranquille, là. Bah, non, je crois pas. Mais il fait ce contre sur ça, comme ça, il n'aura pas de contre plus tard. Ouais. Je suis frais. Je crois que c'était quand même mieux d'attendre. De toute façon, je peux tuer Raffine d'un autre week-end. Oui, mais c'était en termes de timing, c'était cool. Ouais, j'aurais pu tuer Raffine d'abord. Plutôt du main bleu. Plutôt, ouais. T'as deux marées. T'as un Takenuma et un marée, c'est la seule... Si t'as ces deux landes-là sur quatre, c'est deux landes-là sur quatre, tu peux pas gaster Rinax the Crime. T'es pas de chance, quoi. Esper Control, ce serait rigolo. Ça ressemble à Esper Control, finalement. Et du coup, on n'a pas de problème contre Raffine. Hum... Bah, go. Ouais. Go, go, go. Il a déjà passé un fini des mensonges. Contrôle, c'est... S'il joue pas 48 contre, c'est dur pour lui. Il y a un moment, tu résous un spell, un seul. Ah, tu pars en coulée. Et c'est fini, quoi. Ah, tu pars en coulée, tu pètes un plat. Je pense que je vais tuer Rona en fin de tour. Si tu veux, hein. Je le fais en réponse. Vas-y, vas-y. Donc, plutôt Esper Control, ouais. Ok. Alors ça, par contre... Esper Control. Je connais peu. Il faudrait qu'on le mette, genre, à 13 pèvres. Oh, Kaito, c'est délicieux. T'es obligé de slammer, de toute façon. De toute façon, il n'y a rien d'autre à foutre. Non, il peut recycler un land et... Et je le prends. Oh, il en a eu deux sur 12 cartes. Non, ça ne prend pas les landes. Moi, je voulais prendre les landes aussi avec Roconstrual Team. Mais j'y ai pensé aussi, j'étais là, en mode... Ah, trop bien. Eh, j'ai rampé pour 4. Je prends ton... Oh, trop bien, ça, qu'on contrôle aussi. Hop là. T'as encore un... T'as pas le troisième ? Je te mord, Dadouki. T'as le troisième, on te mord chacun une oreille. Attention. Elle va chercher ton land, je pense. C'est maintenant, là ? Ouais, on lève sur la mer de jamais plus, là. Du coup, là, on le laisse... Open, ou quoi ? Ah, bah, de toute façon, gros, regarde ta main. Je pense que t'allais le laisser open. Ah, il est déjà open. Et franchement, s'il est open, il est mort. Parce que le tour d'après, toi, t'es là. C'est là, ouais. Non, mais il est en open flash, là. Ah, ouais. Il est en vent de flash. Qu'est-ce que vous avez, je le vois bien, là ? Je le vois bien, un peu foufou, là. Femme de tour Vagabond. Ah, putain, je vais jouer une petite carte, là. Je me fais plaisir. À mon tour Shoulder Raid, paf, t'es mort. Pah ! Pah ! Pah ! Allez, slam. Oh, il est beau, son gobelin. Je savais pas qu'il avait une armure dorée, comme ça, là. C'est genre une armure de Benalia ? C'est vrai. Très stylé. Slam, je te dis ! C'est lourd, là, notre histoire. En vrai, il fera pas mieux avec son... Oh, tu peux chater. Tu peux chater. Tu peux chater comme un porc. Il a pas un autre contre, là. Ça marche pas. Je crois qu'il le garde, du coup. Pourquoi ? Bah, je veux pas des landes, là. Pour faire des trucs à la main. Tu payes déjà tes... Je paye déjà ça ? Je crois pas, hein. Je crois que tu l'envoies. Ah ouais, tu crois ? Ouais. Je pense que tu veux des... Des cartes qui défaussent, quoi. Gim. Ah, je suis un peu déçu, du coup. Qu'il ait eu spécifiquement cette réponse-là, qui est pas ouf, en vrai. Bah, c'est ouf contre d'autres jeux du format. Ouais, voilà. Mais du coup, il a eu ça, qui était un peu une carte morte, qu'il a réussi à rentrer. Bah ! Du coup, on aurait dû... Attention ! En plus, en voulant être très... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Putain, on meule trois landes ! Mais en voulant préserver notre cimetière, on n'a pas dix cartes d'une des tisseuses ou une Atraxa, donc on est un peu punis, en plus. C'est ça qui m'énerve, moi. On a meulé trois landes. Quatre landes à finir, là. Non, mais t'as vu, sur le coffre, on aurait pu mettre Atraxa au cimetière. Et on s'est dit, non, on va le faire à notre tour, tu vois. Et du coup, là, on est chocolat, quoi. Après, il vaut mieux enlever une carte qui sert à rien plutôt qu'Atraxa. Bah ouais, mais c'est dommage, du coup. Ouais. Dans les faits. Je fais ça, je pense. Ouais. T'as encore un contre, Zadupin ? Tu as encore nous contrer nos sorts ? Je sais qu'Azorus, ils en jouent une belle thé. Vraiment, genre, ils ont... Oh, bah ça va. Vas-y. Non, premier truc, je pense. Premier effet ? Ouais, ouais. Bah, il n'a rien, non ? Créature pleine au cœur dans sa main. Pleine au cœur, je dirais pas, non ? Tu veux directement tuto un truc ? Ouais, j'aurais tuto, une toue... Allez, vas-y. À quoi qu'attends ? Six tutos ? Si tu tutos, tu réanimes le tour d'après, donc ça marche pas, hein ? Je suis tuto, il faut que tu trouves un discarde. Je vais faire ça, en fait. Moi, je pense que c'est ça que tu dois faire. Nul ! Nul ! Bah, pas forcément, il peut avoir une vague à bon. C'est nul, Anne. C'est nul. Oh. Il fait comme nous. Ah, ça va. Joli. C'est pas nécessaire, Dupy. Mais en plus, il n'a même pas les manas pour caster sa carte. Enfin, il n'avait pas les manas. Il n'avait pas, oui. Il joue quoi ? Il joue Esper Control, Renact the Crime, c'est incroyable. Il a les manas. C'est incroyable, cette histoire. C'est dingo. Ah oui, ça marche, parce qu'il nous le casse. Ouais, ouais. Trop fort. Et il réanime quoi ? Bah, attention, nous, on va réanimer, du coup, là, t'es full top. Il va enlever, pousser, tirer, ça ou ça. Bah, il peut rien enlever, hein. Non, non. C'est créateur. Mais non, il peut enlever que ça. Il est obligé ? Il est obligé, je crois. Oh, les gredins. Allez, je gredine, là. On est des gredins. Ça me permet de grediner. Allez, vas-y, réanime. Et... Zou ! Zou ! Perfecto. Quelle grâce. Non, c'est bon. Oh, le chien qui part, quoi. Chien ! Ceci. Cela. Ceci. On va prendre un égout. Un égout. Et cela. Ah, on aurait pu être un peu plus gourmands, je trouve. Ouais, ça va, là. C'est vrai. Non. C'est pas son job, Albuquerque. De toute façon, je peux le réanimer. De toute façon, tu peux le réanimer. Qu'est-ce qu'il va nous chercher juste une gestion, là. Il va nous chercher un anti-bet. Ouais. On va non plus chez nos quatre cartes. Moi, je suis comme ça. Putain, il joue Esper Control, Renact the Crime. Non, mais what the fuck. Mais j'adore le fait qu'il fasse Voidrend. Je te casse un truc. Mais j'aurai... Je le reprends. Ouais, ouais. Ça marche trop bien. Ça m'énerve, moi, qu'il fasse ça. C'est cette mana, mais c'est combo éphémère. C'est pas con. C'est combo éphémère. C'est pas con pour un sou. C'est pas combo, même. Ah bah si. Si, c'est combo. Du coup. Arrête de nous meuler. Tu vas prendre un tartisson. Non. Non. Pourquoi il nous meule ? Non, parce qu'il veut réanimer notre détisseuse. Enfin, une carte, je suppose. Ah, il veut nous meuler tout court, je crois. Mais la détisseuse, on va la réanimer, nous, la détisseuse. Donc, ça marche. Oui, il va meuler 15. C'est pas très bien, quoi. Il va meuler Kinse. On met un truc qui remélange ? Non. Dommage. Par contre, on a combien de cartes sur le dessus du pack ? 14. Et lui, il a combien ? 39. Ouais. T'as quoi, là, à faire revenir avec la célérité, là ? La détisseuse. Et... Escabe. Et la détisseuse. Escabe, aussi. Double détisseuse. Non, mais je te tue, là. On le tue, à double détisseuse. Tu essaies de le tuer ? C'est quoi le play, là ? Je suis perdu. Je suis super. Il a un contresort, là, ce méchant, là. Il prendra 7 sur contresort. Et s'il a son 3e Jayce, bien joué. Ça, on n'a pas de contres, nous. Ah, il tue seulement. Oh, je tente. Ça me fait plaisir, tu vois. Des tisseuses. Et des tisseuses. Et du coup, je peux recaster... Let's go ! Let's go ! Let's go ! Ça, c'est le plaisir. C'est la fin de cette vidéo. Contraintes. Il n'y a qu'une contrainte, je n'ai pas vu. Non, il y en a 4. C'est juste que j'ai fait de la merde au moment de rentrer la liste. Et Catch of Sory. Sur un art jamais plus, ça dégage. Il va nous rentrer des 6 Chrome Shark et je vais devenir fou. Mais ce n'est pas grave. Voilà, exactement. C'est le constat sur Shark, c'est que ce n'est pas grave. Ça, je crois que c'est bien. Ça, je pense que c'est bien. Tu peux enlever Poussée. Poussée, madame ! Poussée ! C'est où ? Tout à droite. La carte qui vient nous faire gagner, donc. Tu peux enlever ce scade du suppositoire aussi. Du coup, on ne veut pas refaire des multivers en boucle. J'enlève mes cibles, comme ça, il ne les reprend pas. Ça, tu es moins bien contre lui, non ? Ça va, hein ? Non, franchement, c'est bien. Ils font les 4 trucs. Je crois que c'est Ronat qui n'est pas ouf, non ? J'ai une petite Ronat. Enlève une contrainte. La contrainte, c'est 4-4. On est lourd. On est lourd, on a la main lourde. Ah, mais tu veux des pariés ? Putain, quel enfer. Non, Kaito, c'est la meilleure carte contre lui. Une petite salle ? Je crois que Ronat, c'est juste moins bien que toutes nos salles. Allez, vas-y, on y va comme ça. Je ne sais pas si Chauffe-Souris, c'est bien, en fait. Si, c'est pas mal. Il garde des anti-beds, donc... Je ne suis pas sûr qu'il garde des anti-beds. Ah, oui ? Si j'étais lui, je n'en garderais pas des masses, quoi. Ça ne te tinte pas que le dinosaure, il soit du bon côté que quand c'est toi qu'il a ? C'est-à-dire du bon côté. Là, il ne fait pas face à ton avatar, il se barre. Ah oui, il se barre, c'est vrai. Et quand tu l'as, il fait face à l'avatar de l'auteur. Ils auraient pu juste le coder pour être face des deux côtés, quoi. Oui, juste inverser. Et je dis coder, non, c'est vraiment juste clic droit, inverser, quoi. Moi, je sais faire ça sur OBS, donc... Franchement, les gars, vous... Ça aurait été sympa. Vous pouvez gérer, quoi. Après, tu vois, pareil, Jaya, elle est un peu trois quarts extérieurs. Oui, mais elle te fait face, dans tous les cas. Oui. Ma mamie préférée. J'ai jamais changé, quoi. Non, jamais. Moi non plus. C'est qui, toi ? Moi, c'est Feuble Top. Ah, t'as jamais changé depuis Feuble Top, mais il n'était pas de base. Donc, t'as changé une fois. Avant, je devais changer jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'il y ait Feuble Top. Au final, c'est en bêta, donc ça fait quand même... Ça fait quand même cinq ans que j'ai pas changé. Ou c'est au sortir de la bêta ? Dadoopi, il est là en mode, comment je salle de contre lui. Allez, go, là. Bagarre. Dadoopi. Quand on est chantant, c'est que c'est une des bonnes vidéos. Ouais. Ou même quand on ne chante pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des vidéos, on est plutôt en mode, putain de merde ! Elle est trop bien, cette main. Il manque un petit long. Tu as tout. Mais non, tu as ça, le fort. Non, 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 non. Non, on veut faire ça, le tour de... On s'en fout de les contraintes, on contraintra pour partir en combo. Ah. Il ne fait rien, là. Mais j'en ai une chauve-souris, il t'envoie une chauve-souris, là. Parce que la salle, là, on a vraiment besoin de la salle, elle résolve. Je lui envoie, on voit, là, on est avec l'erreur. Ah. On connaît, on connaît, pas de souci. Parfum, déjà, on est très fort. Là, je peux du reste dans un plaid. Je crois que tu du reste dans le chauve-souris pour être sûr d'avoir Kaito le tour d'après. Là, je peux du reste dans la salle forte. Il n'y a pas de la mort qui est fatiguée. Je crois que je préfère chauve-souris. Vraiment, premier deg. Ah, bah. Tu peux, heureusement, il y a faindus. Ouais, mais il est loin. Je crois que tu enlèves... Tu enlèves botte et droit à la gorge avec ta chauve-souris. Bah, j'enlève droit à la gorge et botte avec ma chauve-souris. Bah, non, parce que je ne veux pas qu'il récupère botte. Je m'en fiche qu'il récupère droit à la gorge. Je préfère prendre... Ah, oui. Ouais, j'enlève. J'enlève, d'accord. Exactement. Donc, botte... Comme ça, on sait qu'il ne fait rien le tour d'après. Et on reprend un truc. Alors qu'on revoit la sous-préfète. On va la gorge. Ouais, ça va. Pas parce qu'on puisse y aller souvent à l'amour. S'il ne l'avait pas, ça pouvait t'entendre lui laisser. Et ça veut dire que le tour d'après, s'il veut jouer... Oh, fait chier. Parce que le tour d'après, il jouait Fin du Soleil. Nous, on partait en combo. Mais notre deck a deux angles d'attaque. Ouais. Donc ça va. Oh, c'est bon. Ah bah, il ne s'en fout pas la bonne cible, mon gars. Ça, mon gars, c'est un dragon. Ça, mon gars, c'est une mauvaise cible. Je l'ai des side à la 3. Kaito, draw discard. Il faut que tu trouves ton lente, par contre. Je discard ou je draw juste ? Ah, tu draw discard. Ah ! J'attaque pour draw, non ? Ah oui, non, tu peux juste draw, pardon. Excuse-moi. Je ne comprenais pas la question, mais elle est très juste, cette question. Ah, parce qu'il y a des fois, tu veux discard. Ah bah, genre là. C'est pas très grave. Quoique là, est-ce qu'on veut je discard ? Et là, donc, du coup, mon plan, comme il était censé marcher, c'est... Je vais vous en parler, ce que je vous disais. C'est Land, il fait sa brasse, et là, il se prend la combo. Dans la gueule. Je te la mets, la combo, mon gars. Dans la gueule. Bah, ouais. Je peux exercer un déchet multivers, hein ? Oh oui, bien sûr. Quelle grâce. C'est le combo. Quelle grâce. C'est le meilleur combo. Non, mais je me dis déjà. Je peux te dire que tu trouves un peu de gras. Est-ce que tu as un petit colis ? Je sais pas, je te laisse... Ah, je pense que oui. C'est un petit colis pour la belle carte, même. Oh, quel plaisir. Je suis seul aux commandes, je la concède. Hop là, et on en relance une. Et non, pas du tout. Alors, Dadoopi, qu'est-ce que tu nous fais ? Alors, ce matin, un lapin, non pas du tout. Ce matin, les gens mettent beaucoup de temps à jouer. Déluge de la Réminiscence. Si on trouve Land, on est Gucci. Parce que là, notre adversaire cherche les siens. Et à moins qu'il y ait un petit spellpeerce qui traîne, il faut mal à bleu spellpeerce, là. Je pense qu'on est pas mal. Allez. Ok. Oh, il n'y a pas mal à tout court. Et nous non plus. Donc là, je vais draw Discard. En espérant trouver le Land. Oh, mais quel enfer ! Quel enfer, quel enfer ! Donc, on veut virer une salle au trésor. Ont-il la connaissance ? En jouer une. Et mettre un point de dégâts. Rip. Oh, on avait une fenêtre pour faire n'impe. Après, lui, il trouve pas de Land, nous non plus. C'est un match nul. On sait qu'il y a fin du soleil. Alors oui, il pourra répondre à notre combo. Faut pas non plus qu'on parte trop en couille parce qu'on ne le tue pas. Vu qu'on n'a plus le spell qui est l'étal, malheureusement. En donnant célérité aux bêtes. T'as ou deux bêtes qu'on réanime. Dans tous les cas, je crois qu'on peut mettre que 7 et 6. Ouais, on peut mettre que 13. Donc, c'était pas actuellement une carte de combo. Ah, il y a des Land ? Non. Ah, fais chier ! En plus, si c'était full tap, il avait fait déluge en rituel. Mais non. Punaise, quoi. Purée de pommeux de terre. Mais il va se refouer le tap, là. Bah, j'espère. Sachant que je joue 25 Land, alors que les listes en jouent 24. On n'avait pas payé. Casse les bons becs, quoi. On avait déjà nos 3 Land bleus. Il fallait qu'elle trouvait de Land d'étape. On a beaucoup de Land d'étape. Il va dire des chars multivers. Putain, il joue 2 cerveaux de pierre. Vas-y, je pète un... Non, il va dire United the Queen, je pense. Mais il est fou. Mais il est fou que ce... Mais il fallait juste enlever tous les Inebler. On draw 2, là, du coup ? Excellent. Non, mais c'est surtout qu'on va pouvoir jouer à Traxas, là. Draw ? Non, mais c'est bon, ça marche avec ta salopière. Ah non ! Putain, ça coûte 2. Et non, et non. Il faut que je trouve Land d'étape. Vas-y. Merci. Land. C'est fou, là. J'ai que des appels. C'est la belle carte. C'est la belle carte. Vas-y, vas-y. Oui, allô. Oui, je vous écoute. Il l'écoute. Atraxa, trigger. Des Tisseuses, du coup. Un Land d'étape, peut-être ? On a plein de Land d'étape, ouais. Je suis sûr que Tawarat, c'est en tant qu'à faire. Et contrainte. Pas zinzin. Hop là, un point de dégâts. On lui a dit qu'on le préviendrait un petit peu avant. Il va prévenir son associé. Je ne sais pas si vous entendez au téléphone, mais en tout cas, moi, je l'entends. Bon, ça, c'est normal. Il gère Atraxa, mais on a fait notre value. Est-ce qu'on peut faire un truc un peu sympa, là ? On peut animer ça, même s'il peut la tuer. Ouais, essayons. Essayons, essayons. Je vais virer ça. Tac. Une Axe of Crime sur des Tisseuses. Sur des Tisseuses. Je paye. Des Tisseuses, oui. Donc, on a assez de CCM pour refaire une Tisseuse. Si elle a re-une Vrasse, par contre, on n'est pas content. On est à l'ulti de Kaito, bientôt. Je pourrais contrainte. Je crois que je contrainte en exigeant tout mon cimetière. C'est peut-être pas fou. Je le fais, j'aurais pu contrainte mieux. J'ai un peu fait de la merde, là. 10. OK, on peut enlever le... L'anti-bet. Essayez de garder notre... Notre petite carte. On va lander ça. On va enlever une île. L'ulti, il fait quoi ? Quand je touche, j'avoue qu'une créature va contrôler l'invisible et la blessure. Donc, on met un joueur. J'ai la débuté qu'il y a une créature blue-noir. Mets à chambatter, puis mélanger. OK. C'est pas mal. On meule 15. Et il est là, en courant. Je suis désolé, obligation de la belle carte. C'est là où on reçoit les mille enveloppes. Donc, c'est pas mal. Il faut déplacer quelqu'un sur place. Est-ce que tu as pu comboter ? Ouais, mais avec ça, il a géré, du coup, avec Vras, attraque ça. OK. J'ai ça sur le board. Et là, t'as plus de quoi rassembler des preuves ? Je l'ai fait pour faire du reste, pour pas qu'il nous tue, là, ça. D'accord. Oh, là, t'es vachement bien. Oh, tu peux même me miner ce Gaëto, quoi. On peut faire ça et on teste. C'est pas mal. Ah, mais je peux aller chercher les chauves-souris, c'est bien. Six points. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Oui, je pense que ça va aller. Petite chauves-souris. Ouais, je veux le disrupt. Tu veux tout prendre ? OK. Je prends toute sa main. Il est au top deck. Ça va ? C'est lui, il est au dessus. Tout à fait. Ah non, j'aurais dû prendre avec du reste. Parce que si tu jouves-souris, et il ne tue pas. Il n'a pas assez de malade. Tranquille. Et là, tu refais chauves-souris contrainte, il est au top deck et GG. Ouais. Chauves-souris pour deux, pas zéro. Ça, c'est marrant. Hier, le livreur, il m'appelle parce qu'on doit se faire livrer. Je vous fais les insights de la belle carte. On doit se faire livrer mille enveloppes pour envoyer les tapis. Oui. Donc, forcément, il faut être sur place au siège social. Et donc, du coup, il nous appelle la veille pour qu'on soit sûr d'être sur place au moment donné. Et moi, je dis, nous, avec notre associé, on tourne des vidéos. Donc, il faut nous prévenir bien avant la livraison. Il faut nous prévenir bien avant la livraison pour qu'on puisse déployer quelqu'un sur place pour recevoir les mille enveloppes. Et oui. Et là, il m'appelle, il me fait, oui, je vous livre dans cinq minutes. Je dis, ah, mais vous êtes sûrement à cinq minutes de là-bas. Ben, moi, je ne peux pas y être, du coup, monsieur, dans cinq minutes. Donc, voilà, désolé. C'est pour ça que j'ai dû aller micmaquer. Il n'y a pas de souci. On est à bonne franquette. Je suis. Ben, c'est malheureusement les obligations de la belle carte qui, de temps à autre, viennent disrupter le contenu. Ok. Bon, juste, tu tapes. Enfin, là, c'est échec et mat, gros. Il ne va rien se passer. Je pense que c'est échec et mat. Tout dépend des cartes qui piochent. Pan, pan, pan. Triple trigger. On va aller chercher. Chauve-souris. Ah non, il n'y a plus de chauve-souris. Des tisseuses, Atraxa. Tu peux fail to find un petit peu sur Atraxa ou tu ne vas pas prendre grand-chose ? Je ne prends rien. Je pense que tu peux faire juste reconstituer. Ok. On ferme et un. Tu me fais un refusé. Refusé. Et refusé. Et juste... Chikaito. Chikaito, ouais. Histoire de pouvoir repartir après une brasse. Et tu fais juste un moins deux. Je ne fais pas un plus un pour faire un moins deux plus tard. Ouais, je suis ok. Parce que là, tu peux prendre grand-chose. De toute façon, s'il meule 9, il meule 8. Il a déjà passé combien de Jays ? Deux. Il ne joue quand même pas quatre Jays. Lui, c'est un coquin comme ça ? Deux qui est ici. Je ne sais pas. En fait, son deck étant un deck très personnel, je ne sais pas combien il joue de Jays dans son deck. C'est bon. Eh bien, c'est perdu. C'est gagné. Enfin, du coup, c'est gagné. Quelle histoire d'Adoupi. Il t'a plu, ce deck ? Oui, il est délicieux. Il est trop bien. J'adore le fait que ça marche. Mais tu as vu ? Si jamais on n'avait qu'un seul plan, on perdait sur son cerveau de pierre. Ouais. Donc là, on a deux plans. Et on a deux plans. Et par contre, il a fait une erreur, je pense, au moment où il nous enlève Rich. On enlevé des kills, en vrai. Ben ouais. On enlevé des tises et un tracin. Ben non, justement. Ce qu'il faut qu'il enlève, c'est nos deux payoffs. On n'avait que quatre manas au moment où il fait son deuxième cerveau. Il t'enlève Reconstituer le crime. Ben, il ne se passe rien. Ouais. Ah oui. Il avait enlevé Cruauté et après, il t'enlève Reconstituer. Bon, ben, notre deck, c'est juste un deck d'hymir qui ne casse pas ses cartes. C'est pas fou. Ouais. Du coup. The Crime. Eh ben, délicieux. Délicieux The Crime. Encore une fois, une unième façon de cheater Atraxa pour gagner les games. En même temps, Atraxa, elle est costaud. Pour le coup, c'est plus déchirer le multivers et des tisseuses qui sont brillants. Oui, ça permet de combo. Mais genre, il y a... Des fois, tu fais juste reconstituer dans Atraxa. Il y a Atraxa avec Riot et Geeks qui marchent bien, quoi. Non, mais il est cool. Moi, j'aime bien cette orientation double angle d'attaque qui permet d'avoir un petit peu plus de ressources alors qu'il est moins fast, moins combo fast. Les versions full reenact avec Disitch The Mirror. te permettent d'être beaucoup plus véloce. Tu veux en T3 ? Non, je ne sais pas. Non, peut-être pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très consistant, quoi. Ça joue la saga pour deux qui te permet de jouer des spells gratuitement. Moi, je préfère cette version-là qui est un peu plus en adéquation avec ce que j'aime faire à Magic. Donc voilà, faites-vous une idée. N'hésitez pas à tester. Si jamais vous avez déjà vos Breachs et vos Atraxa, le deck ne coûte pas très cher. Vous avez juste 4 reconstituées le crime à crafter et 3 des tisseuses. Ça dépend de votre budget si jamais vous les testez. Mais ça marche chouille un petit peu en standard, même en standard compétitif. Les deux cartes d'ailleurs qui sont issues de la même extension, Karloff. Donc tu vois que c'était un peu genre, hop, regardez. Regardez, on fait des petites bêtises. C'est de vous plaisir. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partagez abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valper le Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était La Belle Magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage FR